Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le perso Aphrodite God Close qui vient, ça y est, de sortir en bannière sur la chinoise. Il ne devrait donc pas tarder, c'est le prochain personnage gros DPS qui va arriver chez nous, chez La Globale. Du coup, on va voir ça ensemble. On va voir si ça vaut le coup ou pas, et si ça va remplacer certains des gros DPS ou pas. Allez, c'est parti ! Alors, déjà, l'intérêt avec ce perso, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un énorme DPS, c'est cool, mais en plus de ça, il fait aussi le café puisqu'il envoie tout un tas de debuffs en fonction des stacks de roses qu'il va poser sur ses adversaires. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie support parce qu'en fait, il va apporter pas mal de debuffs aux ennemis en face. Donc, on va voir ça ensemble, c'est intéressant. Et il le fait pas mal. Du coup, en termes de PvE, je pense qu'on peut l'utiliser partout. Alors, je suis pas très sûr sur le boss de Légion, si on en est encore à savoir quel perso mettre dans ce type-là. Mais je pense que même dans les autres types de donjons de Légion et autres, ça peut être intéressant. Et puis, aussi dans le mode... Alors, je sais que c'est pas un mode PvE, mais les petits modes PvP qu'on a farmés tous les jours, les trois différents, ça peut être aussi très intéressant. Ce perso va être très, très sympa. Je vais vous expliquer comment, pourquoi, très vite. Donc, un perso qu'on va pouvoir utiliser partout, c'est chouette. En termes de PvP, alors je pense qu'il va être méta. Je sais pas si on peut dire méta-breaker, peut-être même. Mais en tout cas, clairement, vous allez y aller. Il a un gros potentiel de DPS avec des gros bursts dans tous les sens. Il fait des gros debuffs aussi. C'est plutôt sympa. Et l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir se jouer dans beaucoup d'équipes différentes, en fait. Non seulement dans une équipe saignement, ce qui pourrait paraître être le truc le plus évident et logique au premier abord, et pas forcément le truc le plus puissant, on va en parler. Ça se joue aussi avec une team qui va balancer des grosses patates, qui va dépenser à gogo des cristaux, dans tous les sens. Ça va être très, très, très intéressant. Et des trucs un petit peu plus subtils. avec, comme par exemple, des villes sagas, par exemple. Ou l'autre Aphrodite, le normal. Bref, on va en reparler dans deux secondes. C'est parti. Donc, c'est quand même un perso qui va être très bien. On va les voir. Dans le temple, il est avec Milo et Milo GC. Rien de spécial à dire de ce côté-là, à part que du coup, c'est un temple qui est déjà bien fourni, bien monté. C'est cool. Vous allez aussi avoir des liens entre Albaofika et Aphrodite, Milo GC et Kamu GC. J'ai l'impression qu'il y en a un troisième. Je ne suis pas très bien compris. C'était quoi le nom du perso ? Je ne l'ai pas trouvé. Un lien encore avec Shura GC, Milo GC, une deuxième fois. Et puis Shuryu et Yoka GC, bien sûr. Et en termes de stats, au niveau 80, ce n'est pas dégueu. 15 700 points de vie, donc on est plutôt pas mal. Ce n'est pas une chips. 2 859 en P-attaque. C'est normal parce qu'en fait, comme c'est un perso qui fait des multi-attaques, c'est normal qu'il ne soit pas à 3000. Mais du coup, c'est très fort. En termes de PDF, il est à quasiment 30%. Donc c'est normal. Pas de points faibles de ce côté-là. Et CDF, 28%. Bon, il a manqué un chouïa pour arriver aux 30 habituels. Attention donc au CDF. Mais ce n'est pas non plus un énorme point faible. Et en termes de vitesse, 270, ce n'est pas forcément super rapide. Ça vaut le coup d'aller le booster un tout petit peu. Mais ce n'est pas la priorité du personnage, vous allez voir. Alors, il faut comprendre la mécanique avant de comprendre les skills. Ça, c'est rien qu'on s'excite sur le skill 1, 2, 3 tout de suite. On va comprendre la méca. Apro DJC, il faut comprendre en fait que toutes ces attaques, le skill 1, 2 et 3, peu importe, vont poser un stack de saignements et un pourcentage de sens de poser un stack de roses. Le stack de saignements, vous connaissez. Ça se cumule avec tous les autres potes. C'est les mêmes. On n'en parle pas. Par contre, le stack de roses, c'est nouveau chez lui. Ces stacks de roses peuvent se stacker jusqu'à 5, comme les saignements. Et chacun des stacks va faire la chose suivante et va le faire de plus en plus fort au fur et à mesure du nombre de skates de poser. Tous les stacks vont faire un debuff de l'attaque physique et cosmique, un debuff du statuite et du staturesse, un debuff de la défense physique de l'adversaire. Et va permettre que les procs des saignements soignent Aphrodite. Et en plus de ça, quand elle arrive à 5 stacks de roses, ça va faire des dégâts supplémentaires. Il y a un petit burst de dégâts, pas très énorme, mais quand même qui est là, à chaque fois qu'on arrive à 5 stacks de roses. L'inconvénient, ou l'avantage, l'inconvénient des stacks de roses, c'est qu'ils sont purifiables et déclenchent Pandore. La Pandore normale, c'est l'île. Donc, énorme inconvénient de ce côté-là par rapport à si Pandore ressort sur le terrain. Beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous, parce que moi je m'en fous, vont certainement rache-couite. Parce que, grosso modo, vous avez intérêt à sortir le café, voire préparer le thermos. Parce que quand Pandore se met à soigner, il y en a pour 15 minutes avant de pouvoir rejouer. Donc, c'est un peu chiant. Et c'est comme ça. En tout cas, faites attention, les stacks de roses sont purifiables. Mais, chacun d'entre eux se stack et font tout ça. Tous. Il n'y a pas d'histoire de palier. Il n'y a pas d'histoire à combien vous avez acheté le skill. Chaque stack de roses fait tous ces debuffs-là. C'est un truc de ouf. Alors, détaillons exactement comment ça se passe. Puisqu'en fait, ça, c'est ce qui est décrit dans le skill 4. Eh bien, le skill 4, donc, comprenons. Les histoires des stacks, ça affecte la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. C'est l'histoire des cinq sens qui sont réduits par roses que vous prenez dans la tête. Et donc, le principe du skill 4 vous explique que pour chaque stack de roses, il y a un effet sur chacun des cinq sens que je viens d'expliquer. Et si vous regardez bien la progression des debuffs, ce n'est pas ultra gros nombre. Mais, vous le savez, et c'est ça, un petit bonus ici, un droit à ta gauche, cumulé avec les potes qui font aussi des petits bonus, un droit à ta gauche, ça commence à faire beaucoup. C'est l'objet du jeu depuis le début. Donc, regardez bien la progression. On est en train de parler quand même d'un maximum de 5% de debuffs de ces attaques et de p-attaques. Par stack, on peut aller, du coup, 5 x 5, ça fait un 5. Vous avez du 6% par stack de statu 8 et statu raise en moins, donc x 5. On est en train de parler de 10% au maximum, x 5 stack de défense physique en moins, pas mal. Jusqu'à un vol de vie, alors pas un vol de vie, mais un régène des 50% des dégâts de chaque proc de saignement. Donc, imaginez si toute l'équipe en face a des procs de saignement, votre Aphrodite se retrouve rapidement assez illé, vite fait. Donc, c'est plutôt sympa. En termes de survivabilité, c'est cool. Et puis, l'explosion que je vous disais de dégâts, quand on arrive à 5 stacks de rose, ça fait 90% de la p-attaque d'Aphrodite. En plus, il y a des skills 1, 2 et 3. On va voir combien ça fait de dégâts. Donc, il y a une petite explosion qui se fait. Bon, c'est sympa. Et l'autre effet qu'on nous explique aussi, c'est que dès qu'une personne se retrouve avec 5 stacks de rose sur la tête, il va prendre X%, pas 15% fixe, mais au niveau 5, ça fait jusqu'à 15% de dégâts supplémentaires. Waouh ! Donc, du coup, en plus de ça, maintenant, tous vos pods vont faire plus de dégâts aussi contre tous les ennemis. Enfin, l'ennemi qui a 5 stacks de rose. En plus de tous les débuffs qu'il s'est pris dans la tête. Le skill 4, il n'est pas dégueu. C'est la mécanique totale du personnage. Du coup, cet aspect débuff est quand même fortement intéressant et pas négligeable. Mais son skill 4 nous explique aussi que ça ne fait pas que ça. Ça nous explique que pour chaque pourcentage de points de vie perdus, alors il y a certains paliers qui sont décrits en dessous. Donc, si vous avez monté le truc à 5, c'est tous les 10% de points de vie perdus au moment où vous lancez votre rose. Quel que soit le skill, vous allez lancer une rose supplémentaire. Donc, s'il vous manque 50%, vous allez faire 5 roses de plus. Donc, 5 fois le skill 1 en plus de celui que vous êtes en train de jouer. Et en plus de ça, ce n'est pas fini, par points d'énergie consommés par vos potes, vous allez, qui ont été consommés par vos potes jusqu'à ce que ce soit votre tour de jouer, vous allez lancer une rose supplémentaire également. Alors, tout ça se cumule jusqu'à 15 roses au maximum, ou 5 si vous n'avez pas monté ce skill. Enfin, si vous ne l'avez pas monté, je ne sais pas pourquoi vous jouez ce perso. Donc, on peut quand même aller jusqu'à 15 roses supplémentaires qui vont être distribuées aléatoirement. Ce n'est pas forcément sur la cible. C'est le distribuer à droite, à gauche, comme l'ancien Aphrodite. C'est considéré comme une poursuite, c'est-à-dire que le hypnose qui vous a mis en cauchemar, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Donc, ça, c'est de l'habituel, mais ça fait plutôt pas mal. Ce qui veut dire, et ce n'est pas fini, il y a aussi une histoire pour chaque attaque balancée. Donc, chaque rose supplémentaire va augmenter le crit de 2% et la puissance d'attaque de 2%. Donc, chaque rose, la deuxième rose fait un peu plus mal que la première, et la troisième fait un peu plus mal que la deuxième, la quatrième fait un peu plus mal que la troisième, etc. Ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément jouer Aphrodite en team saignement. Ça peut être très intéressant, je ne dis pas que ce n'est pas fort, mais je dis aussi que si vous jouez Aphrodite et GC dans une équipe de gros bruin qui a déjà consommé 7 cristaux d'énergie avant que ce soit à lui de jouer, vous allez avoir 7 roses gratuites supplémentaires dès la première manche. Et ça, c'est si vous n'avez pas perdu de point de vie. C'est énorme. Ça veut dire que si vous jouez Aphrodite, je sais, avec un GK, qui est double tour, ou un Evil Saga, ou pire, encore plus méta, un Ulysse, qui d'un seul coup va balancer deux fois son énergie, qui va consommer les deux cristaux. Alors, le deuxième truc d'Ulysse est déjà gratuit. Deux cristaux pour Ulysse, trois pour GK, qui sont générés gratuitement par lui-même, et qui se balancent. Vous en avez suffisamment pour balancer, éventuellement, si vous le jouez avec Doko-GC, derrière ça, un Sukiyo, qui va balancer trois cristaux d'énergie supplémentaires derrière. Vous avez déjà consommé 3 plus 3 plus 2 d'énergie, au moment où c'est le tour de jouer d'Aphrodite. Et en plus de ça, si vous avez posé avec Ulysse qui proc, et qui vous redonne un d'énergie, vous en avez encore un, éventuellement, des pensées supplémentaires. Donc, potentiellement, dès le T1, Aphrodite, quand c'est son tour de jouer, vous avez consommé énormément d'énergie. Donc, ça veut dire que jouer Aphrodite avec des personnes qui consomment beaucoup d'énergie, qu'on des spells à 3, en fait, c'est quand même méta intéressant. Autre astuce que j'imagine, du coup, c'est que vous avez Evil Saga, qui va vous pomper tous vos cristaux d'énergie, mais du coup, on va en pomper beaucoup. C'est cool pour Aphrodite. Et si vous jouez Aphrodite, RC avant Aphrodite, GC, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais plus s'il y avait une histoire qu'il faut qu'il soit la dernière. Je crois qu'il faut qu'il soit le dernier pour qu'on se mette un truc. Mais voilà, il y a peut-être une astuce à faire de ce côté-là. Bref, il y a beaucoup d'équipes avec qui jouer Aphrodite, et des équipes ultra bourrines, du coup, si vous le souhaitez. Pas forcément des trucs qui prennent un peu plus de temps, comme les teams saignements, si vous voulez jouer avec que ce soit la combo avec le Shura sur pli, qui va vous permettre d'attaquer deux fois avec Aphrodite. Enfin, la technique de balancer plein plus d'attaques ne marche que sur une seule de vos attaques. Si vous en faites deux, vous en faites trois, ça ne se reproduit pas à chaque fois. Il n'y a pas de boost par rapport à ça. OK ? Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris le personnage. Donc, la seule différence, ça va être entre le skill 1, 2 ou 3, qui vont faire plus ou moins la même chose, de manière différente. Donc, voyons ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il faut jouer avec ce perso ? Son skill 1, c'est une rose sur un personnage plus un pourcentage de chance de poser un stack de roses. Le saignement est gratuit et obligatoire et tout le temps. Mais la différence avec les autres skills, c'est que lui, si vous le montez à fond, vous avez 100% de chance de poser un stack. Et il faut absolument monter votre skill 1 de toute façon, puisque toutes les attaques gratuites supplémentaires qu'on vient d'expliquer, c'est du skill 1 qui part. Donc, plus vous avez monté celui-là, plus la mitraillette fait mal. La différence avec le skill 2, c'est que son skill 2, lui, vous lancez une rose, mais sur tout le monde. C'est une AOE, vous posez une rose, vous posez un stack de saignements sur tout le monde. Et les dégâts sont un petit chouïa plus fort que le skill 1, mais pas beaucoup plus. Mais surtout, vous n'avez qu'au max 70% de chance de poser un stack de roses sur chacun. Donc, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas du 100%, faites bien attention. Et en plus, ça coûte 2 d'énergie. Donc, c'est vraiment, est-ce que vous allez vouloir poser plein de saignements et poser plein de stacks, ou utiliser le skill 3 pour faire un burst sur un perso ? Son skill 3 coûte 1 d'énergie, mais lui, par contre, il lance 3 roses d'un seul coup. Alors, les roses ne sont pas extrêmement mal, ça fait 150% chacune. Donc, ça fait quand même 3 fois 150% plus la mitraillette qui se déclenche derrière. Mais surtout, ça fait 3 roses. C'est-à-dire que vous posez 3 stacks de saignements directs, plus la mitraillette, et vous avez jusqu'à 70% de chance de mettre un stack de roses. Donc, c'est-à-dire 3 stacks de roses potentiellement au maximum, si les planètes s'alignent, tout de suite sur la personne. Ça fait un mecha burst, parce que la personne se retrouve rapidement avec un stack de saignements, enfin, 3 stacks de saignements, voire 4, et 3 voire 4 stacks de roses assez vite sur sa gueule. Ça peut faire beaucoup de dégâts dès la manche 1. Et puis surtout, à la manche 2, vous êtes garantis d'arriver aux 5 stacks de roses sur la personne en question, ce qui fait croquer les dégâts que je vous expliquais que quand vous arrivez à 5, il y a un 90% d'explosion qui vient se rajouter aux 3 attaques à 150, sur lesquels il prend 15% de dégâts supplémentaires sur l'éventuelle mitraillette qui va lui arriver sur la gueule, même si c'est aléatoirement. Bref, vous avez compris, ça envoie du pâté. Il faut faire la différence entre est-ce que vous voulez arroser un petit peu tout le monde et distribuer vos poisons à tout le monde avec le skill 2, ou est-ce que vous voulez focus quelqu'un avec votre skill 3. Vous avez tout compris sur Aphrodite, j'espère. Ça fait très mal, ça peut scriminer très vite. En tout cas, en SD, ça fait tellement de dégâts que même les persos qui ont énormément de points de vie comme Thanatos, ils se font plier, défoncer par la mitraillette, tenter que ça tombe au bon endroit au bon moment sur la bonne personne et que c'est un peu focus, même Thanatos, il ne survit pas. Même le OT1, il est dead. Donc, c'est assez intéressant par rapport à ça. Par contre, il faut faire attention, il faut se protéger. Donc, évidemment, ça fait ça. Donc, on est en train de parler d'un perso qui va coûter 40 tomes bleus, comme tous les DPS, gros DPS. Et je pense qu'il les vaut sans aucun problème. Allons-y, 40 tomes bleus sur le perso, c'est parti. En termes de cosmo, vous les connaissez, c'est un peu toujours la même chose pour les DPS. Vous allez chercher le P-Attack. N'oubliez pas, c'est un perso physique, du coup. On va chercher le Critique aussi, donc à faire. Et puis, on va chercher le Pierce dans tous les sens. Après, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Alors, par rapport à la vitesse, ça ne sert à rien de s'exciter trop, trop. Surtout si vous voulez jouer sur une équipe qui balance plein de cristaux avant son tour à lui. Donc, il ne faut pas qu'il soit plus rapide que ceux qui balancent les cristaux, c'est évident. Par contre, si vous êtes plus rapide que le mec en face, c'est vous qui lancez la mitraillette en premier. Donc, vous connaissez le principe. Et pour le légendaire, très honnêtement, je pense que pour le commun des mortels, 90% d'entre nous vont jouer en Fuchsia, histoire qu'ils survivent quand même. De nos jours, il y a tellement d'AOE dans tous les sens que si vous n'êtes pas en Fuchsia, vous êtes mort avant que ce soit à vous de jouer. Oui, mais pour certains d'entre nous plus osé, il y a plein de légendaires à utiliser. C'est vraiment tout ce qui peut booster vos dégâts, vous y allez quoi. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce personnage. Très honnêtement, vous allez le tester par vous-même en SD quand il sortira sur la globale. Vous allez comprendre très vite. La combo, ce n'est pas forcément de le jouer en double tour, voire triple tour avec une team saignement. Très bien. C'est cool. Ça va marcher. Moi, je vais certainement le jouer comme ça. Mais il y a aussi des combos de ouf à faire avec du double tour G-Canon ou plein d'autres persos dans votre équipe qui balancent plein de cristaux dans tous les sens. Comme ça, dès que c'est le tour d'Aphrodite, vous l'avez gonflé assurément en mode mitraillette. Voilà. Vous avez tout sur Aphrodite. J'espère qu'il va vous plaire. Vous allez cliquer vos tomes dessus, très certainement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si j'ai raté un truc important, mettez-le également. Profitez-en pour la communauté. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.